Signé Jean-Marc Sarra, je vous le disais en titre directement, direction maintenant la Croix-Valmer sur la ligne d'arrivée du Tour du Ovar, c'est du cyclisme et c'est l'événement sportif du week-end. On retrouve sur place Philippe Fabreg et à vos côtés un certain Thomas Vaucler. Bonsoir à vous deux. Alors la première étape s'est terminée au sprint, tout reste donc ouvert pour demain, rien n'est joué pour la victoire finale. Oui absolument, ils sont plus d'une cinquantaine à être arrivés dans le même temps, mais on a surtout assisté avec Thomas Vaucler au cœur de ce peloton, au renouveau, au retour d'un grand champion, Thor Huchoff, qui a bien fait plaisir à beaucoup de monde. On va en parler tout de suite avec Thomas Vaucler bien sûr et on va retrouver de suite, on va vivre le résumé de cette course, on se retrouve tout de suite après. Magistral Thor Huchoff, le Norvégien s'impose à la Croix-Valmer au terme d'un sprint disputé devant Schlachter et Arthur Vichaud. Après un an sans victoire, l'ancien champion du monde retrouve le sourire. Oui très bien, je l'ai dit dans la fac, j'ai marché et ils s'ont fait 100% confiance. Moi j'ai très bien travaillé, c'était très important pour moi, pour ma tête parce que l'année dernière j'ai souffert toute l'année et maintenant je suis revenu. Une victoire collective pour les BMC qui ont formidablement contrôlé la fin de course à l'image du Laurentin d'adoption à Maël Moinard. C'est super pour l'équipe et surtout pour Tours qui a connu une année blanche l'année passée. C'est la troisième victoire cette année pour BMC, l'an dernier on a recherché la victoire au début de saison. Ça part plutôt bien et puis voilà, il montre qu'il est en forme et puis demain c'est jouable aussi parce que même si c'est dur dans le final avec la forme qu'il a, je pense qu'on peut compter sur lui. Une étape qui se termine au sprint car jamais le peloton n'a donné un véritable billet de sortie aux échappés. Pourtant dès le huitième kilomètre, Le Bouche, Gérard et Kowalski prennent la poudre d'un scampette. Les trois français comptent eux-mêmes huit minutes d'avance au kilomètre 40. Mais le peloton veille et au pied de Grimaud, kilomètre 101, tout est à refaire. C'est le varroi de la Pomme-Marseille, Thomas Vauboursex, qui anime la fin de course mais rien n'y fait là aussi. Il sera repris à un tour de l'arrivée à la Cour de Val-mer. Je me suis montré, chose que je n'ai pas fait les années précédentes donc toute petite progression c'est pas mal. La compatibilité aujourd'hui ? Ouais bon, ça me fait chier d'y aller. Non mais c'est bien, voilà, ça fait plaisir, c'est une petite récompense. Pour la victoire finale du Tour du Ovar, ils sont plus d'une cinquantaine à être arrivés dans le même temps. Le dénouement se jouera donc demain dans la deuxième et dernière étape. Voilà donc un résumé avec le beau retour, une belle renaissance que vous partagez sûrement Thomas. Ça vous fait plaisir de voir Toruchov revenir après un an de disette. Oui, je crois qu'il a eu des problèmes de maladie l'an dernier. C'est un coureur très apprécié dans le peloton qui est très sympa et qui a montré des qualités pendant plusieurs années. Donc c'est bien, c'est un champion du monde qui gagne à la Croix-Valmer, c'est pas rien. Allez revenons à vous Thomas, le dernier maillot de meilleur grimpeur du Tour de France 2012, une superbe saison 2011. Des problèmes de genoux, comment va votre genou ? On se rappelle que c'était avant l'été dernier, comment ça va ? Eh bien en fait c'est vrai que ça a été un peu une saga qui a animé un peu le début et l'approche du Tour. Pour être honnête, j'ai été un petit peu embêté avec ce genou jusqu'au milieu du mois d'août et depuis vraiment à ce niveau là, j'ai plus aucune douleur, même ponctuelle comme c'était le cas pendant le Tour ou à la suite du Tour. Comment s'est passée votre journée ? Un petit peu à l'ouvrage sur certains passages non ? Ouais j'avoue que j'ai pas vécu un rêve aujourd'hui. Je sortais de Bessage Med, je m'attendais à être quand même mieux que ça. Bon c'est le vélo, pas toujours comme on pense. J'ai vraiment eu mal aux pattes et j'ai bagarré pour finir dans le groupe de 50 dans le même temps. J'étais vraiment pas extraordinaire. Vainqueur en 2009, vainqueur en 2011, sur le dernier jour le même parcours que l'on va retrouver demain. Ça vous inspire forcément et on va vous attendre. Oui, en même temps l'an dernier j'avais terminé sixième ici et cette année j'aurais jamais eu les jambes pour faire ça. Donc les années se suivent et se ressemblent pas forcément. Maintenant il est clair qu'il y aura plein d'ouvertures demain puisque 50 coureurs dans le même temps c'est énorme. Là il n'y a vraiment pas de scénario décrit à l'avance. Il y a vraiment beaucoup beaucoup d'ouvertures que ce soit pour nous l'équipe Europe Car ou alors pour les autres équipes. Donc sincèrement je ne sais pas comment ça va se passer demain. L'envie est là mais objectivement je pense que ça devrait, ça serait un sacré coup de bol que je me retrouve devant à l'arrivée demain. Ça c'est un petit peu telle une toxe peut-être parce que l'étuière à 18 kilomètres elle fait mal mais vous aviez fait votre course après on s'en souvient. Oui parce que je savais très bien que je n'avais pas les moyens de lâcher les autres dans l'étudiaire que ma seule chance c'était après. Mais il y a des fois où ça se goupille parfaitement. Si ça pouvait être le cas demain ça serait génial. Mais voilà je suis très motivé par ce tour du Ovar. Ce n'est pas parce que j'étais un peu dans le dur aujourd'hui que je serais forcément mal demain. Je peux très bien, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Mais après la saison est longue aussi. Merci beaucoup Thomas de nous avoir accordé un petit peu de temps. Il va vite partir au massage Thomas Vaucler. Et nous on se retrouve bien sûr demain pour vivre une nouvelle aventure de ce tour du Ovar. 50 coureurs peuvent se disputer la victoire. Ça nous promet une belle aventure et surtout un beau scénario.